36 mois d'emprisonnement ferme pour un Chinois avec 2 millions d'amendes et 40 millions de dommages et intérêts. C'est le verdict de l'affaire de 513 kg d'écailles de Pangolais saisie à l'aéroport international de Kotonou. Le 7 mars, au cours d'un contrôle de routine à l'aéroport, la cellule anti-trafic 4 avait mis la main sur quelques individus qui avaient déclaré, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire le fret pour faire convoyer les produits vers le Vietnam. Après cette vérification, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait véritablement des écailles de Pangolais. Placé sur convocation après paiement d'un montant forfaitaire en guise de caution avant le verdict, le Chinois est aujourd'hui porté disparu, d'où l'inquiétude et l'indication des acteurs de la lutte contre la criminalité phonique au Bénin. Ils s'en remettent au ministre du cadre de vie. La première autorité qui sera véritablement impliquée dans cette affaire pour que nous puissions avoir une satisfaction, ça engage la responsabilité du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il faut qu'on aille loin parce que ce sont des réseaux qui sont en train de détruire la biodiversité africaine. Donc il faut qu'on aille loin. Là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un travail soit fait pour qu'un mandat d'arrêt international soit délivré contre ce Chinois, afin que n'importe où il se trouve, avec la coopération, la coopération avec l'Interpol, n'importe où il se trouve, là, il puisse être retrouvé et rattrapé. Le Chinois n'étant pas le seul, un de ses complices a été relacé au bénéfice du doute. Le second, tous de la nationalité béninoise, est condamné à six mois d'emprisonnement, assorti de suci avec 500 000 francs CFA d'amende et 500 000 francs CFA de dommages et intérêts. Je pense qu'actuellement, nous sommes dans le délai d'appel. Donc une fois que les voies de recours seront épuisées, je pense que l'administration forestière doit rentrer en possession de ces produits pour la conservation. Parce qu'au niveau de la loi fournique, il y a deux options. Soit il y a la conservation ou soit il faut détruire. Mais une quantité importante des cas de pangolins, notre proposition est telle que ces produits soient publiquement détruits. Il faut préciser que le pangolais est une espèce intégralement protégée par la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004, portant régime de la faune en République du Béné.